bonjour les expérienceurs bon ça fait longtemps ça fait longtemps mais ça fait deux trois jours là que je ressens l'élan de revenir en live donc là je pense que c'est juste une petite parenthèse pour reconnecter puis la batterie mais pour ceux qui peut-être n'aurait pas l'occasion de se connecter vraiment à la nature au calme un petit moment comme ça de partage d'amour attendez je vais voir si je peux retourner voilà regardez il n'y a personne regardez on a la neige qui commence à venir sur les sommets là on est à la limite entre le 04 et 05 à Barcelonette vers là bas et puis moi où j'habite c'est encore de l'autre côté là bas des montagnes voilà donc si jamais vous aviez juste envie là de prendre un petit temps de respiration juste en présence avec la nature l'instant présent parce que bon on va pas se mentir ça valait plutôt un petit peu en ce moment est ce que vous ressentez les énergies qui viennent un petit peu vous bousculer je crois que c'est de ça que je vais venir vous parler très prochainement il y a eu plein de prises de conscience ben déjà joanne est rentrée voilà il y a déjà aussi ouais je voulais remercier tous ceux qui m'ont envoyé un petit message d'anniversaire il y a quoi 15 jours à peu près maintenant j'étais moi même au fond de la cuvette à ce moment là le fond du fond du trou avec un petit zona le covid qui est venu me rendre visite dans mon corps physique du coup ça m'a permis en touchant un petit peu le bout de alors j'ai pas envie de dire j'étais au bout de ma vie j'étais au bout envie de dire j'étais au bout d'une vie parce que c'est ça en ce moment qui se passe c'est peut-être juste accepter que vous êtes au bout d'une de vos vies dans cette vie je trouve que ce qu'il y a vraiment à mettre en lumière là en ce moment c'est vous savez il y a des moments où il faut mettre de la conscience sur les choses du sens c'est pour ça que des fois je viens vous ramener un petit peu de théorie dans tout ce bordel qu'est l'incarnation et donc des fois il y a besoin comme ça de venir mettre du sens de la conscience sur ce qui se passe sur ce qui nous traverse puis des fois et dans mon ressenti c'est vraiment ça qu'est là en ce moment c'est le point de chute tu sais le moment où tu vas te prendre dans le tapis et puis clac tu vas venir comme chuter un peu je dirais que ce point de tapis se trouve dans la résistance que tu peux mettre ici maintenant dans vous vouloir absolument comprendre l'intensité des choses qui te traversent et donc mon message là ici maintenant c'est qu'est-ce qui se passerait si tu lâchais même l'idée de devoir mettre du sens sur ce qui te traversent qu'est-ce qui se passerait si tu lâchais ça l'idée même de comprendre le pourquoi du comment un petit peu tu vois à tous les travers en ce moment de ouais je suis créateur mais à quel point se trouve la limite de créateur mais pas coupable de tu vois juste des fois il y a des choses qui traversent qui n'ont pas forcément besoin d'avoir du sens c'est aussi comment je me mets au service de la vie pour aller comme ça déblayer de l'énergie collective de l'inconscient collectif qui traverse sans forcément que j'ai à y mettre du sens ou de la conscience je charge mes lunettes parce qu'elles sont tombées voilà je sais pas si ça te parle mais on va approfondir tout ça ensemble parce que du coup moi j'ai vu plein de trucs le fond de la cuvette permet quand même de retrouver une certaine humilité de faire le lien entre le divin et l'humain que nous sommes et finalement quand comme ça on touche comme le bout de quelque chose ben c'est chouette parce que derrière ça amène du renouveau donc je vais revenir certainement dans la journée je sais pas en fait j'arrête de dire à l'avance parce que après une fois venu ben c'est pas forcément ça qui est là mais voilà déjà j'avais envie de partager un petit peu ça avec toi savoir ben toi comment tu te sens que tu puisses te poser cette question là dans cet espace de nature de vide qu'est-ce qui comment on pourrait dire ça qu'est-ce qui vient te bousculer ici maintenant et est-ce que ce qui te bouscule n'est pas simplement le fait de vouloir te rattacher t'accrocher à ce que tu crois être et si tu lâches l'idée même qu'il y a un sens à ce bouleversement puisque en ce moment vraiment on s'envoie du steak du lourd si vous appelez ça comme vous voulez mais je sais que autour de moi voilà vous êtes plein à être un peu malmené par la vie mais voilà c'est ok voilà juste reste avec ça qu'est-ce qui se passerait si tu lâches l'idée même de vouloir comprendre cette agitation qui te traverse c'est juste de la laisser traverser comme elle est telle qu'elle est et être ok juste avec ça et n'hésite pas à me dire si du coup ça te parle est-ce que t'es bousculé en ce moment est-ce que si tu lâches l'idée de mettre un sens dessus ça change quelque chose ou pas et puis comme ça ça me donnera matière après à réenchaîner allez je vous remets un petit coup d'horizon juste respirer avec ça voilà ici et maintenant il n'y a pas de problème en fait ici et maintenant tout va bien et même si dans l'apparent décor ça bouscule en vrai ici et maintenant tout va bien voilà viens te poser avec moi là dans ton hamac tranquille et respire c'est un peu ça le mot d'ordre en ce moment respire respire prends un peu de distance je sais que quand t'as le nez collé dans le caca c'est un peu dur de respirer prendre la distance mais c'est tout l'intérêt de ces partages aussi c'est de pouvoir regarder d'un peu plus haut d'un oeil différent et de respirer juste avec ça sans vouloir que les choses elles soient différentes de ce qu'elles sont ok ici maintenant c'est comme ça mais ici et maintenant tout va bien en vérité voilà je vous fais des gros bisous je vous dis plutôt de tout à l'heure bisous bisous